8h13 sur Europe 1, bonjour Richard Malka, bienvenue sur Europe 1, vous êtes l'avocat de Charlie Hebdo, le verdict est tombé hier au procès en appel de ces attentats de janvier 2015. On met un peu tout finalement dans cette grande boîte, à la fois les attentats de Charlie, mais aussi ceux d'Amedi Koulibaly, la policière à Montrouge, l'hypercachère. On aura d'ailleurs l'occasion de parler, il y a peut-être des nuances à faire entre ces différents attentats. Nous tenions à vous avoir ce matin avec nous Richard Malka sur Europe 1, car une chose nous a frappés, personne n'en parle de ce procès, personne n'en a parlé pratiquement cette semaine. Bon, personne vous êtes un peu dur, le monde a suivi le procès, Mediapart aussi l'a suivi sous un autre angle. Bon, il y a une radio juive évidemment, RCJ pour ne pas la nommer, qui était là tous les jours, juste pour le voler hypercachère. Mais c'est quoi ? C'est de lassitude ? Non, mais c'est un procès d'appel, donc c'est toujours comme ça. Et puis peut-être qu'il y a aussi un peu de lassitude, parce qu'il y a eu le premier procès Charlie, et puis le 13 novembre, et puis là il y a Nice. On peut comprendre qu'on n'ait pas envie de lire des choses sur des attentats tous les jours. Ces six semaines de procès, d'ailleurs vous me l'avez dit, vous êtes un peu fatigué là maintenant. C'est dur de plaider à nouveau dans la même affaire, Maître Malkard. Alors j'étais dans un cas de figure un peu compliqué, parce que ma plaidoirie d'il y a deux ans m'avait traité à peu près tous les sujets que j'avais envie de traiter autour de la liberté d'expression de Charlie, des caricatures, du droit au blasphème. Et vous l'avez publié sous forme de livre d'ailleurs. Elle a été publiée sous forme de livre, elle a rencontré un certain écho, tout le monde l'avait lu, en tout cas dans la salle d'audience. Ça n'aurait eu aucun sens en réalité, pour moi, que de refaire la même chose. Dans ma démarche qui était d'essayer d'analyser ce qui s'était passé, de faire de la pédagogie, ça n'aurait pas eu de sens de la refaire. Alors qu'il fallait que je fasse autre chose. Mais je pensais avoir tout dit. J'étais bien embêté. Allons-y, parce que cet angle de votre plaidoirie, ça va faire réagir. Je pense que ceux qui ne vous ont pas entendu, vous dites dans cette plaidoirie, c'était lundi, que le véritable accusé, votre accusé, n'a jamais comparu devant un tribunal, puisque c'est la religion. Là, il faut vous expliquer, Maître Malkard. C'est ce que je vous indiquais, c'est-à-dire que dans ma démarche, à un moment, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je n'ai pas traité ? J'ai traité des conséquences de la terreur, des conséquences liberticides de la terreur, mais en fait, je n'ai jamais fait qu'effleurer la cause de celle-ci. Et la cause de celle-ci, il faut la regarder en face. À un moment, il faut regarder, il faut dire, il faut nommer, il faut analyser. Sinon, on n'a aucune chance de trouver un remède. Alors, nommez, nommons, puisque vous dites la religion, l'islam ? Alors, là, c'est ce que je dis dans ma plaidoirie. Oui, mais vous précisez. Je le précise, bien évidemment. Vous détaillez. Je commence par le plus large, parce qu'on a quand même plaidé dans la salle Voltaire, ce qui était une ironie de l'histoire assez incroyable, pour juger des attentats contre Charlie Hebdo à raison de la critique des religions. Voltaire, le plus grand pourfendeur de religion du siècle des Lumières. Et défenseur de la liberté d'expression. Évidemment. Donc, oui, la religion est, en l'occurrence, une vision de l'islam. Et oui, il faut le dire. Et cette vision de l'islam, qui est présente depuis les origines de l'islam, qui s'oppose à une autre vision de l'islam, qui veut éradiquer d'ailleurs tous les autres courants de l'islam, c'est une idéologie totalitaire. Et comme toutes les idéologies totalitaires, il faut les dénoncer. Et dénoncer une idéologie totalitaire qui opprime les peuples, qui est une machine à dévorer les cerveaux, à soumettre, à empêcher la réflexion, et qui mène au rigorisme, à la violence, à une interprétation complètement aberrante des textes, à des contresens sur le Coran, qui fait dire n'importe quoi à ce texte sacré, et surtout qui prive de liberté des dizaines de millions de personnes, qui aboutit à ce qu'on brûle pour blasphème. Déborah Samuel, au Nigeria, il y a quelques mois, une jeune étudiante, ou un malade mental au Pakistan, il y a aussi quelques mois, ou à tuer Yvan Colonna en prison, en l'étouffant sous un sac pendant 8 minutes, ou à déprogrammer un film en Angleterre. Et bien oui, il faut le dénoncer. Et pardon, le dénoncer, en fait, dénoncer cette idéologie-là, dénoncer cette vision de la religion, ça ne s'appelle pas de l'islamophobie, ça s'appelle de l'humanisme. Et ceux qui ne le font pas, sont complices d'une idéologie totalitaire. Ils ne le font pas par posture, par calcul politique, par culpabilité parfois, mais en réalité, et comme par le passé à de nombreuses reprises pour les idéologies totalitaires, celles-ci trouvent toujours des idiots utiles pour ne pas les dénoncer. Alors justement, on a des exemples là très concrets. Par exemple, très récemment, un musée mémorial du terrorisme doit avoir ses portes dans quelques années à Suren, dans les Hauts-de-Seine. Alors, ils ont déjà un gros site internet où ils expliquent le projet. Et ils proposent une exposition en ligne, en ce moment, intitulée « Faire face au terrorisme ». Et ça montre des travaux de collégiens, de lycéens, réalisés par des élèves des académies franciliennes seulement. Et ça vous a rendu furieux. Des dessins de l'use, de cabus, ont été expurgés de cette exposition. Cette décision, c'est celle d'idiot utile ? Ce que vous dénonciez à l'instant, Richard Malka ? C'est l'habituelle trahison des clercs. C'est-à-dire qu'on fait... Je ne sais pas pourquoi on le fait, ce musée. En fait, il faut arrêter là. Il faut y renoncer. Parce que faire un musée du terrorisme qui ne parle pas de terrorisme, parce qu'on a peur, c'est le message contraire de celui que l'on veut envoyer. On veut faire un musée de terrorisme pour montrer que la société est résiliente, elle n'a pas peur. Mais alors surtout, on ne montre rien de gênant à l'intérieur. Mais je ne sais pas qui on met à la tête de ces machins-là, quoi. La première qualité dans la vie, c'est le courage. Surtout à ces postes-là. Je ne sais pas, il faut leur faire passer un entretien d'embauche un peu plus sérieux. C'est aberrant. Vous faites un musée sur le terrorisme, en fait, il ne faut pas parler de Charlie Hebdo, puis il ne faut pas parler d'islamisme, peut-être. Peut-être qu'il ne faut pas parler de terrorisme tout court. Il va falloir regarder quand même les gens. Je dis les gens en général. Si on fait le constat qu'on a peur, mais ne le faisons pas dans ce cas-là. Mais le faire, c'est pire que tout. Charlie Hebdo, Samuel Paty, Salman Rushdie, on voit que d'abord, les héros sont souvent bien seuls face aux islamistes. Et la question qu'on se pose, Riss, le dessinateur, l'a posé il y a 2-3 ans, il dit, est-ce qu'on est plus courageux après cette vague d'attentats Richard Malka ? Vous semblez dire que non, au contraire. Moi, je distingue deux choses. Tous les jours, je vois des gens dans la rue, aux séances de dédicaces, dans les conférences, je ne vois que des soutiens. Que des gens qui disent, mais heureusement, qu'il y a des gens comme vous pour parler, pour oser parler. Et en fait, ce sont des gens de gauche, en général, complètement démunis, qui ne savent pas quoi faire, qui se sont abandonnés, qui n'ont pas de canal d'expression, qui n'ont plus d'offres politiques, et qui sont désespérés, en fait. Il n'y a plus d'offres politiques à gauche pour les gens qui se dressent contre le terrorisme ? Pour les universalistes laïcs, non, il n'y en a plus. Ben non, il n'y en a plus. Enfin, si, il y a quelques personnalités comme ça qui ont des discours très courageux. Mais dans les partis politiques, vous ne voyez plus personne. il n'y a plus de PS, les verts, on ne sait plus où ils sont. Non, sur ces questions-là, il y a un malaise. On n'ose pas être universaliste, laïque. Non, on a abandonné. Mais ce n'est pas le peuple. Le peuple continue à être viscéralement attaché, y compris à mon discours sur la méfiance que l'on doit avoir à l'égard des religions, précisément pour éviter que les religions sombrent dans l'idolâtrie et le sectarisme, en l'occurrence, venu du wahhabisme d'Arabie qui déverse des milliards depuis 50 ans avec le Qatar pour alimenter la vision idéologique et politique de l'islam qui est en réalité qui confine à une secte. C'est la question que je voulais vous poser. D'après vous, quels sont les ressorts de ce triomphe des rigoristes ? Est-ce que c'est qu'une question d'argent, de moyens en disant que ces idéologies-là prospèrent là où il y a du pétrole ? Non, c'est évidemment complexe. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Amédire d'ici, c'est beaucoup d'intellectuels musulmans. Cet islam sectaire wahhabite salafiste a pris en otage l'islam à confisquer cette religion pour essayer d'en faire une secte. Jusqu'au point où ça devient tendance et à la mode de ne pas écouter de musique, surtout quand on est une enchaîne chanteuse et puis tout le monde trouve ça très drôle. Et puis ça fait un succès commercial et ça fait modèle dans la jeunesse. Donc là, il y a une pensée. Mais après, c'est évidemment des phénomènes complexes. L'absence de clergé dans le sunnisme est un élément qui rend les choses complexes parce que du coup, il n'y a pas d'autorité légitime pour dire la ligne est celle-là. Donc il y a évidemment... Et puis il y a une bataille entre deux courants qui remonte à 1400 ans. Et puis les radicaux, c'est un discours qui est plus facile, qui est plus simple, qui demande moins d'études en fait. C'est ça. Et alors quand vous voyez ce qui se passe par exemple... Et puis il y a un repli identitaire et puis il y a un renoncement de la République à ses valeurs. C'est multicausal. Quand on voit ce qui se passe dans les établissements scolaires aujourd'hui, vous voyez cette offensive poussée en sous-main d'ailleurs par des activistes islamistes de dire aux jeunes présentez-vous, mettez vos vêtements religieux, vous avez le droit la pause clope, ça vaut la pause prière aussi. Il y a cet argument qui revient souvent, la facilité des arguments massus comme cela, Richard Malka. C'est ça, c'est la force de la rhétorique aussi aujourd'hui qui fait le triomphe du rigorisme. C'est pour ça qu'il faut un contre-discours. Sinon on a perdu. Mais comment vous expliquez la laïcité aux jeunes aujourd'hui ? C'est très compliqué la laïcité, Richard Malka, dire... C'est pas compliqué. Brider sa religion, sa foi religieuse, son expression, c'est une forme d'émancipation, c'est pas évident. Mais non, mais c'est pas compliqué. Et quand on le fait, ça m'arrive de le faire même si j'ai peu de temps. Alors c'est pas la peine d'utiliser des grands mots, il faut laisser de côté laïcité, les mots conceptuels, laïcité, universalisme. Mais parler de liberté aux jeunes, il y a toujours une petite lumière qui s'allume dans leurs yeux quand même. À cet âge-là, ils n'ont pas encore perdu le goût de la liberté. Ils n'ont pas l'attirance pour les chaînes et les barreaux que l'on peut avoir plus tard quand on a l'esprit complètement fanatisé. Mais pourquoi cette attirance d'après vous ? C'est quoi ? C'est la facile ? Le rythme, c'est bien, on ne pense plus en débranche. Non, parce que c'est réconfortant. Il n'y a pas de risque. On vous dit quoi faire ? Vous n'avez pas à vous poser de questions. La liberté, c'est un gouffre. Vous êtes dans le doute constamment. Ce n'est pas confortable, la liberté. Là, on vous dit vous vous habillez comme ci, vous mangez ceci, vous avez telle relation. Il n'y a pas à se poser de questions. On est dans le bien. Vous savez, c'est Delphine Orvilleur qui est venu témoigner au procès qui disait mais un fanatique, en fait, elle donnait la définition d'un fanatique, c'est quelqu'un qui ne sait pas compter au-delà de 1. C'est hyper agréable de ne pas savoir compter au-delà de 1. On a la révélation. On ne se pose aucune question. Richard Malkin, on n'a même pas parlé finalement des deux accusés qui étaient jugés hier. Je crois qu'en fait, ça ne vous intéresse pratiquement même plus. Non. Non, c'est... Mais moi, je l'ai déclaré dès le départ. Je n'étais pas là pour eux. Moi, mon rôle comme avocat du journal Charlie Hebdo, c'était de m'adresser à vous, à l'opinion publique, à la société. Comment ils vont chez Charlie aujourd'hui, Richard Malkin ? On est tous fatigués parce que c'est une épreuve, un procès comme celui-là. Ça dure six semaines. C'est physiquement épuisant, moralement, psychologiquement. Ça... Voilà, le fait de revenir, ça nous a tous beaucoup, beaucoup remués. Alors pour des anti-cléricaux comme eux, ils ont toujours la foi si je puis dire, dans leur défense de la liberté d'expression. Est-ce qu'ils ont toujours aussi... On a senti une forme de rancœur à se dire on nous a quand même... Beaucoup de gens nous ont lâchés dans les heures difficiles. Richard Malkin... Il ne faut pas rester avec de la rancœur. Ça ne sert à rien. C'est vain. Il faut se battre. Ce sentiment de... Je regarde derrière moi, tiens, c'est bizarre. Les rangs se sont un peu clairsemés. Ah bah ça, dans... Oui, mais dans des combats comme ça, on perd toujours plein, 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 plein de gens en route. Après, c'est un avantage. C'est que... Bah, vous voyez qu'ils sont vraiment vos compagnons de combat et ceux avec qui vous voulez aller à la guerre et sur qui vous pouvez compter. C'est... Mais maintenant, c'est un combat. C'est un libido. C'est un symbole. Et comme Salman Rush dit... Oui. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre que de continuer à combattre ? Tiens, il y a une question que j'ai oublié de vous poser. Dans la mémoire collective, c'est vrai que les attentats, je les dis Charlie, c'est mélangé avec l'hyper-cachère. Ça fait qu'un, dans la mémoire, alors qu'en fait, vous dites qu'il faut les distinguer parce que d'un côté, effectivement, c'est le blasphème qui était visé, Charlie, et de l'autre, ce sont les Juifs. Quel est le fil conducteur ? Alors ça, c'est une question qu'on s'est tous posée pendant... Depuis huit ans, en fait. Parce que Charlie, aussi horrible que ce soit, on comprend la démarche qui fait qu'on est arrivé à faire un attentat contre eux. Aussi horrible soit cette démarche. Mais qu'est-ce que les Juifs viennent faire dans cette histoire ? Ils préparaient de concerts. Pourquoi les Juifs, en fait ? On s'est tous posé cette question. Alors, voilà, Marc Trévidi qui est venu dire, l'ancien juge d'instruction, mais en fait, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça quand on ne sait pas contre qui faire un attentat, on fait les Juifs. C'est terrible. Moi, je proposais une autre lecture, mais après, personne ne sait qui a raison. Je pense que là aussi, si on remonte aux origines, il y a dans le... dans l'imaginaire islamiste, une histoire très célèbre de Mahomet qui demande qu'on aille tuer un poète juif qui se moque de lui et qui est par ailleurs un chef de tribu de Médine. Et donc, on en tire une justification religieuse du meurtre des Juifs. Le Juif, par essence, est un blasphémateur. C'est ça. Et du blasphème. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait la même raison à 1 400 ans de distance qui aurait conduit au meurtre de Charlie et des Juifs. La moquerie. Alors que dans le Coran, il n'y a pas de sanction de mort à raison de la moquerie. Donc, on fait... Même les littéralistes font une interprétation des textes. En fait, ils arrangent les textes exactement comme ils veulent. Ils laissent de côté ce qui ne leur plaît pas parce qu'il y a beaucoup de versets protecteurs des Juifs dans le Coran lui-même. Et ils vivent dans un monde de fantasmes qui en réalité est dans une religion qui n'a jamais existé. Pardon d'avoir un peu prolongé mon interview. Merci Richard Malka. C'était un plaisir de vous recevoir sur Oran. Merci d'être venu nous voir ce matin.